Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, je travaille actuellement pour le programme La Bible en ses traditions sur la réception protestante du texte biblique. Pour cela, je m'occupe notamment des ouvrages de Jean Calvin qui constituent bien sûr une part importante de ce sujet. J'ai notamment eu l'occasion de lire l'institution chrétienne dont je t'ai parlé dans une vidéo précédente et je travaille actuellement sur son commentaire du Nouveau Testament. Donc j'ai ici le premier volume. Ce commentaire qui a été publié à la fin de sa vie à Genève est assez dense et le premier volume est consacré à un commentaire de ce qu'il appelle l'harmonie des trois évangélistes. C'est-à-dire qu'il a regroupé les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc et qu'il en a proposé un commentaire. Avant de commencer ce commentaire, il propose une brève introduction et j'aimerais te lire un extrait de cette introduction que je commenterai ensuite. Dans cet extrait, il évoque sa méthode mais aussi un point particulier sur lequel je vais revenir. Je lis donc le texte. « Au reste, pour ce que j'ai choisi une façon d'interpréter, laquelle par aventure beaucoup de gens de prime face n'approuveront pas, il faut que j'en rende la raison, pour contenter les gens fidèles et honnêtes qui viendront à lire ce mien écrit. En premier lieu, c'est une chose hors de doute qu'on ne peut bien comprendre et proprement exposer l'un des trois évangélistes, sinon en le conférant avec les deux autres. Et pourtant, les bons expositeurs, et bien entendu, travaillent principalement à accorder ensemble ce qui est dit par les trois. Mais, pour ceux que les gens de moyen esprit se peuvent souvent trouver empêchés à les conférer, quand il faut à tout coup passer ainsi de l'un à l'autre, j'ai pensé que ce serait un grand soulagement, utile et agréable, si je mettais par ordre toutes les trois histoires ensemble d'un rang continuel, comme un tableau, afin que sans beaucoup feuilleter, les lecteurs puissent l'avoir, tout d'un regard, la convenance ou la diversité qui y est. Ainsi donc, je prendrai garde de ne rien omettre qui a été écrit par l'un des trois, et ceux qui se trouvent en plusieurs, je le dépêcherai tout d'un fil. Cependant, les lecteurs, en s'en servant, pourront juger avec le temps si j'ai apporté un avancement tel que j'espère ou non. Tant il y a que temps sans faux, que j'ai cherché d'acquérir louange en inventant quelque chose de nouveau, que je confesse volontiers, comme doit faire un homme qui va rondement et en bonne conscience, que j'ai pris cette façon de procéder à l'imitation d'autres. Principalement, j'ai voulu suivre Busser, homme de sainte mémoire, et qui a été excellent docteur de l'Église de Dieu, lequel, sur tous les autres, selon mon jugement, a beaucoup fait en cet endroit. Et comme en cela il s'est aidé du labeur des anciens, qui avait devant lui fait le passage, aussi m'a-t-il en cas pareil, grandement soulagé par son industrie et diligence. Quant à ce, qu'en quelques endroits je ne suis pas de son opinion, ce que j'ai fait librement quand il m'a semblé être de besoin, lui-même, s'il était encore aujourd'hui vivant en ce monde, ne le prendrait point en mauvaise part. Voilà l'extrait que je voulais te lire. Il y a deux points qui peuvent retenir notre attention. Le premier, c'est le choix de Calvin de baser son commentaire sur ce qu'on appelle aujourd'hui « une synopse des évangiles ». Je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je ne vais donc pas insister là-dessus. J'aimerais revenir en fait sur le second point et sur l'hommage que rend Calvin à Martin Busser. J'aurai l'occasion dans d'autres vidéos de te parler plus en détail de ces deux réformateurs. Ici, il faut simplement préciser que Martin Busser est en fait un ancien dominicain, passé à la réforme et devenu le grand réformateur de la ville de Strasbourg. Et Calvin, ici, le qualifie de grand docteur de l'Église, c'est-à-dire de quelqu'un qui a enseigné droitement la parole de Dieu. Cet hommage de Calvin me paraît intéressant car il permet d'éviter une erreur qui peut être commise et qui est malheureusement régulièrement commise dans certains milieux protestants concernant le sola scriptura, c'est-à-dire la doctrine de l'écriture seule. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans certaines vidéos et j'en reparlerai dans d'autres, mais il me semble utile d'y revenir maintenant. La doctrine du sola scriptura veut dire que seule l'écriture a en définitive une autorité qu'on pourrait appeler contraignante ou définitive. Mais cela ne veut pas dire que les chrétiens doivent tomber dans une logique individualiste. Au contraire, Calvin reconnaît ici que pour appuyer son propre commentaire et que pour rédiger son propre commentaire, il s'est aussi appuyé sur ses prédécesseurs et notamment Busser. Mais il souligne d'ailleurs que Busser lui-même s'est aussi appuyé sur ses prédécesseurs évoquant notamment le fait qu'il s'est aidé du labeur des anciens. Et ces anciens sont notamment et même principalement les pères de l'Église. Mais en même temps, Calvin souligne bien que de s'appuyer sur quelqu'un ne veut pas forcément dire le suivre aveuglément. Et il précise qu'il y a des fois où il est en désaccord avec Busser et il se permet d'évoquer cette divergence, ces divergences. Et il précise qu'il pense que Busser, s'il était encore en vie, puisqu'il est mort au moment où Calvin rédige ce livre, n'en prendrait certainement pas ombrage. Et je pense qu'il a raison. Il me semble qu'on peut voir dans cette réflexion de Calvin un rapport particulièrement équilibré à la tradition. Rapport que je partage entièrement et que j'avais déjà évoqué, qui est à la fois fondé sur un respect et une prise en compte du travail de nos prédécesseurs, sans pour autant que cela soit, en quelque sorte, une acceptation aveugle ou servile. Nous pouvons reconnaître leur travail et en profiter, et ainsi éviter de tomber dans le piège de l'individualisme, sans pour autant, forcément, être toujours d'accord avec eux. En conclusion, j'aimerais bien insister sur le fait que la doctrine du Sola Scriptura, l'écriture seule, ne veut absolument pas dire qu'il faille ignorer tout le travail de nos prédécesseurs. Bien au contraire, ce serait une grande erreur qui, à mon avis, est même contraire à la volonté de Dieu et contraire à l'Esprit Saint qui inspire continuellement l'Église. Nous devons, tout en reconnaissant l'écriture comme seule autorité, tenir compte aussi de tout ce qui a pu être fait avant nous. C'est là un aspect important de ce qu'on peut appeler la dimension corporative de l'Église. Il ne faut pas oublier, en effet, que l'Église comme corps est une métaphore qui revient souvent dans le Nouveau Testament. C'est un sujet particulièrement important que j'avais déjà évoqué dans ma série sur l'inspiration de la Bible, mais dont j'aurai aussi l'occasion de reparler dans de prochaines vidéos. En attendant, si tu as une remarque, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as une question, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.